Bonjour à toutes et à tous ! Prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Bien, alors nous avons vu les quatre règles qui nous permettent d'utiliser les hiragana et les katakana. Passons maintenant à certaines particularités qui ne concernent que les katakana, les règles de katakanisation. Alors katakanisation, qu'est-ce que c'est ? Déjà de base, ça ne concerne que les katakana. Ici, on ne va absolument pas parler de hiragana. Katakanisation, de base, je crois que c'est un mot que j'ai inventé, je ne sais même pas s'il existe. Katakanisation, c'est transformer en katakana, écrire en katakana, un mot d'origine étrangère. Je vous ai expliqué lors de la présentation des katakana que c'était quelque chose qui se faisait beaucoup, qu'il y avait beaucoup de mots anglais qui étaient rentrés dans la langue japonaise et du coup qu'on écrivait en katakana. Maintenant, on va voir comment ça se fait. Vous allez apprendre à katakaniser, à bien le faire et vous allez voir que les règles, parce qu'il y en a beaucoup, sont un peu particulières. Bon, alors la première règle, c'est même pas la première règle, c'est la base absolue. Lorsque l'on katakanise un mot étranger, lorsqu'on l'écrit en katakana, on ne se base que sur sa phonétique, que sur sa prononciation, que sur ce que l'on entend du mot. J'insiste énormément là-dessus. Tout, je le dis bien, tous mes élèves ont fait au moins la faute une fois. Quand j'étais débutant en japonais, j'ai fait la faute plein de fois parce que, surtout au début, pas après, parce que du coup, en fait, cette règle, je ne la connaissais pas déjà de base, mais énormément de gens, énormément, énormément, énormément de gens font la faute uniquement sur la phonétique. Alors pourquoi est-ce qu'on fait énormément la faute ? Bah, tout simplement parce que c'est l'inverse du français. En français, quand on prend un mot étranger, on le prend par rapport à son écriture et on le prononce à la française. D'accord ? Donc, on se base sur l'écriture. Par exemple, du shampoing, on dit « shampoing », mais « shampoing », ça ne se prononce pas « shampoing », « shampoing », c'est « shampooing ». C'est un verbe ING en anglais sur « shampoo », pas de souci. L'hamburger, c'est pas « hamburger », c'est en anglais « hamburger ». Le « burger », nous, on dit « burger », on a le R bien français là. D'accord ? Mais non, en anglais, ça n'existe pas. Encore un exemple, le « western ». En anglais, « western », mais nous, on dit « western », comme si c'était « terne ». Voilà, il est un peu « terne », ce « west », finalement, vous vous rendez compte ? Donc encore une fois, en français, on se base sur l'écriture. En japonais, ce sera tout l'inverse. On ne se basera que sur la phonétique du mot. J'insiste encore une fois. Bon, maintenant qu'on a bien posé les bases, on va pouvoir attaquer les différentes règles. Alors, tout ce qu'on va voir maintenant peut s'appliquer autant à des noms communs qu'à des noms propres. Ici, on ne va voir que des noms communs qui, de plus, sont aujourd'hui entièrement intégrés à la langue japonaise. Donc tous ces mots anglais de base ou français pour quelques-uns qu'on va voir existent en japonais dans le vocabulaire quotidien. Première règle. Alors déjà, il va falloir récupérer phonétiquement le mot et essayer de le retranscrire en katakana avec les kanas, les syllabes, qui ressemblent le plus possible. Un appareil photo qui se dit en anglais « camera ». On va prendre « ka », « me », « ra ». Ça nous donne « camera ». Ça ressemble très bien au mot anglais de base. On a katakanisé le mot. Une porte en anglais « door ». Alors, on a un « r », mais est-ce qu'on l'entend « do a » ? Non, on l'entend pas. Ce qu'on entend, ça ressemble à « do a ». Et ouais, ça ressemble bien. Donc encore une fois, on se base pas du tout sur l'écriture. À l'écriture, on a un « r », mais on s'en fout. À la phonétique, c'est « do a », ce qui ressemble le plus en katakana « do a ». Très important. Règle numéro 2. Par moment, on mettra un allongement dans les mots. Voilà. Si jamais en anglais, on entend comme une sorte d'allongement, une syllabe un peu allongée, on le mettra en katakana. D'ailleurs, ce sera très souvent le cas quand on aura le « r » anglais. En fait, en anglais, quand on a un « r » en fin de syllabe, il est quasiment jamais prononcé. Comme par exemple dans le pouvoir, un « power ». Voilà, on n'a pas le « r ». En japonais, ce sera quasiment tout le temps en allongement. Le pouvoir, « power », « power ». Donc nous, on dit « power », mais non, c'est pas « power », c'est « power ». C'est ce qui ressemble le plus. Le « wa » est allongé. Une bière va se dire « biru », « biru ». Attention, pas « biru ». « Biru », c'est un autre mot qui est passé en katakana, ça veut dire un building, un immeuble. Attention, c'est différent. L'allongement, encore une fois, en katakana est très important. Un gâteau, un gâteau occidental, va se dire « cake ». Ça ressemble bien au mot anglais « cake ». Troisième règle, quand on a une syllabe fermée, c'est-à-dire un mot qui finit sur une consonne, par exemple « cake ». Bon, d'accord. Un « hotel », « hotel », ça finit sur un « l », ça finit sur une consonne. Comment on va faire ? En japonais, on n'a jamais une consonne toute seule, à part le « n ». Bon, la consonne est toujours suivie d'une voyelle. C'est soit « hotel », c'est soit « cake ». On a soit « kakiku keko », on n'a pas de « k » tout seul. Donc, on va essayer de prendre ce qui ressemble le plus. Alors « cake » est un cas un peu particulier quand on entend « cake ». C'est quelque chose de très anglais, ça ressemble un peu à un « qui ». Donc, on va prendre le « qui » qui ressemble le plus. Mais, dans quasiment tous les cas, quand on aura une syllabe fermée, donc un mot qui finit sur une consonne, on prendra la version en « u » de la ligne de la consonne correspondante. Par exemple, la danse, le « s » de « dance », ça va être « s ». On prend la ligne des « s », la version en « u », « su ». Ça nous donne « dance ». Voilà, « dance », c'est ce qui ressemble le plus à « dance ». Finalement, ce n'est pas si loin que ça. Un hôtel, en anglais « hotel », ici, ce sera « hotel ». Pourquoi « ru » ? Ce n'est pas un « r », mais souvenez-vous, le « r » japonais est très proche du « l », finalement. « hotel ». Je prends mon « r » qui va correspondre au « l » occidentaux. La version en « u », « hotel ». Ça ne ressemble pas trop mal. Quatrième règle, on peut avoir de temps en temps une petite pause. Ça va beaucoup se faire, notamment en fin de mot. On a mis des allongements pour que ça corresponde bien à la phonétique du mot de base. On va faire parfois la même chose avec une pause. Par exemple, le mot « sonic », en japonais « sonic ». Ce n'est pas « soniku », mais « sonic ». La petite pause avant le « ku », pour bien montrer comment ça se prononce de base en anglais. Un autre mot « big », grand, va se dire « big ». Encore une fois, on a une petite pause, c'est pas « bigu », c'est « big ». Et ça ressemble beaucoup plus au mot anglais de base. 5ème règle. Quand on a plusieurs consonnes qui se suivent dans un mot occidental. Comment on fait ? Comment on fait ? On a toujours une syllabe, une voyelle après une consonne en japonais, donc on ne va jamais pouvoir avoir plusieurs consonnes à la suite. On va devoir décomposer. Les consonnes qui s'enchaînent, sauf la dernière consonne, vont être mis dans leur forme en « u », vous allez comprendre. Par exemple, le cristal. Dans « cristal », on a « cri ». Alors, le « ri », on sait faire, c'est « ri », mais le « k » de « cri », bah, on va prendre la forme en « u ». « kuri », « kuri », c'est ce qui ressemble le plus. « kuri », le « sta », donc de « cristal », « stale ». Le « ta », on sait faire, c'est « ta », mais le « s », pareil, on prend la forme en « u », c'est « su », « suta ». Et le « l » final, le « l », on prend le « ru », c'est ce qui ressemble le plus. Du coup, le « cristal », ça donne « kuri-stal ». « kuri-stal ». Et finalement, ça ne ressemble pas trop mal, on arrive à faire des beaux trucs avec ça. Un soutien-gorge. En anglais, « bras », enfin, le mot entier, « brasher », qui a été pris en japonais. Le « bras », bah, le « ra », on l'a déjà, mais le « b », « b », « b ». On et du coup, le mot entier, « braja », « braja ». Pas de souci à ce niveau-là. On a la combinaison « dji », petit « a », « ja », allongé « ja », « braja ». Ça ressemble bien. Sixième règle. Quand on a une syllabe fermée, c'est ce qu'on vient de voir, mais avec un « t » ou un « d », comment on fait ? Parce que la version « u » de « t » et « d », c'est pas « tu » et « du », mais c'est « tsu » et « zu ». Et ouais, ça ne ressemble pas trop, finalement. Bah, du coup, on va prendre ce qui ressemble le plus, ça va être la forme en « o », « to » et « do ». Par exemple, un « hit » en anglais va s'écrire en japonais « hito ». Voilà, le « t », « t ». Ce ne sera pas « tsu », ça ne ressemblerait pas trop, donc ça va être « to ». « Hito ». On a encore une fois la petite pause pour bien que ça corresponde. Le « lit », « bedo » et pas « bezu ». Non, ce serait autre chose, un peu lié au « lit » si on veut. Non, non, là, ça va être « bedo ». Vous comprenez bien le principe. Une grève. Encore une fois, ça vient du mot anglais « strike ». Donc le « stra », déjà, le « stra », c'est « strike ». Ici, on a comme pour avant dans « cake ». Ce n'est pas « strike ». En fait, ce qui va ressembler le plus, c'est « strike ». C'est un « qui ». Donc, en katakana, ça va être un « qui » et pas un « q ». Ça, ça fait partie de quelques petites exceptions anglaises. Il y en a quelques-unes, un « cake », « strike », « peach », et pas « pichu », « peach », etc., etc. Ça arrive. Un autre exemple, un « dragon », ça va pas être « zuragone », mais « do », « doragone », « doragone », comme dans « doragone boore », par exemple. Septième règle, quand on a des voyelles nasales. Alors ça, c'est quelque chose de très 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 français, les voyelles nasales. Par exemple, le « en », le « un », ou le « on », quelque chose de très français, encore une fois. Alors, le « en » va s'écrire en japonais « an ». On ne peut pas faire mieux. Le « un » va aussi s'écrire « an ». Eh oui, ça s'écrit pareil. Je suis désolé, « julien », ça va être « julian ». Voilà, je suis désolé, ça ressemble à « julian » pour le coup, mais c'est comme ça. Et le « on », ça va être « on ». Donc à chaque fois, on décompose avec le « un », qui est du coup vraiment la consonne nasale, le « kana » nasale japonais. Des exemples, alors pour le coup, des exemples très français, des mots français qui existent en japonais. Les mots français qui ont été pris en japonais, d'ailleurs, c'est quasiment tout le temps soit de la marque, tout ce qui est véhiculé par la France au Japon, de toute façon. Avec « an », on a le croissant « kuroa-san », avec la petite pause avant le « sa ». Avec le « un », on a le « saint-honoré ». Bah ouais, saint-honoré, saint-honoré, saint-honoré. Ça se fait plutôt pas mal. Et avec le « on », qu'est-ce qu'on a ? Bah on a le « macaron », quelque chose de très français, encore une fois. « Macaron », « macaron ». Voilà comment on fait le « on ». Pas de soucis à ce niveau-là. Huitième règle, j'espère que vous prenez des notes parce que là, on enchaîne les règles et ça commence à faire beaucoup. Donc, encore une fois, regardez la vidéo plusieurs fois, etc. L'important, c'est de bien tout comprendre. Ça, c'est ultra important. Huitième règle. Parfois, il y a certains sons qu'on ne va vraiment pas pouvoir faire en japonais. Du coup, on va les modifier en kana pour mettre ce qui va ressembler le plus. C'est un peu ce qu'on a fait avec le « t » et « to », le « d » et « do ». Par exemple, le « si », on n'a pas « si », on a « chi », du coup, « taxi », ça va être « taxi », avec l'allongement. Le « si », pareil, on n'a pas « si », on a « ji », donc le « casino », ça va être « casino ». Le « ti » n'existe pas non plus, donc un « ticket », ça va être « chiquetto », le « ticket » anglais. Et pour finir, le « di » qui n'existe pas non plus, on a « ji ». On va prendre « ji », par exemple, la « radio », ça va être « radio ». Encore une fois, on ne prend pas le « ji » fait avec le « d » plus « i », le « ti » d'Akuten. Non, non, on récupère le même « ji » que celui de la ligne des « s », l'équivalent du « z » et « i », parce que l'autre, on a dit déjà qu'on ne l'utilisait quasiment pas. Alors, bon, tout ça, ouais, je veux bien, même si, donc effectivement, ça change un peu la syllabe, mais je vous avoue qu'en anglais, on n'a pas vraiment le « si », le « zi ». Vous voyez, comme je tire, ça, c'est difficile à prononcer, c'est quelque chose de très français en anglais. Le « si », c'est « ch », c'est « si », « si ». Donc, voilà, le « si », c'est « ji », « casino », « casino ». Ça ressemble finalement à le « ti », le « ticket », « ticket », c'est « ti », c'est pas le « ti », où on tire bien comme on a nous. Pareil pour le « di », c'est « wadio », « wadio », « di », « di », « di », donc finalement, ça ressemble pas trop mal, donc les Japonais s'en sortent bien. Par contre, il y a un truc avec lequel les Japonais s'en sortent pas du tout, c'est le « v ». Bah ouais, on n'a pas de « v » en japonais, il n'y a nulle part la ligne des « v », du coup, le « v », ce qui ressemble le plus pour eux, ça va être la ligne des « b ». Par exemple, une « vitamine », ça va être « bitamine ». Ça ressemble pas énormément, mais c'est le plus proche, donc voilà, « bitamine ». Par exemple, le mot « viva », c'est « biba ». C'est comme ça que ça se fait en japonais. Alors, on verra que plus tard, les Japonais ont trouvé une alternative pour tous ces trucs un peu mal prononcés. On verra ça plus tard dans la vidéo, dans l'explication, la vidéo, le cours sur ce qu'on appelle les nouvelles combinaisons. Mais de base, voilà comment on catacanise. On n'hésite pas à modifier la phonétique du mot avec ce qu'on a comme syllabe japonaise. Je vous donne un dernier exemple, par exemple, le « fu », « fu ». Par exemple, dans « free », par exemple, dans « freelance », le « fu », « fu », « fu ». Bah, lui, ouais, on l'a déjà, c'est le « fu », la ligne des « h », n'oubliez pas. C'est « ha » « hi » « fu » « he » « ho ». Donc « freelance », en japonais « fu » « rii » « r » « r » « fu » « r » « fu » « fu ». Ici, il n'y a pas de souci. Par contre, quand on va vouloir faire du « fa », du « fi », du « fait », du « faux », comme dans « fontanier », par exemple, là, ça va être plus compliqué. Donc encore une fois, pour l'instant, on ne peut pas. On verra avec les nouvelles combinaisons qu'on aura peut-être, avec les nouvelles combinaisons, une alternative intéressante. Voilà toutes les règles pour bien catacaniser un mot. Alors, ça fait énormément de règles. Revoyez la vidéo plusieurs fois, revoyez bien ces mots, écrivez-les, prononcez-les à voix haute pour voir les similitudes quand on catacanise. C'est très important de prononcer, parce qu'on travaille sur de la phonétique, on ne travaille pas sur l'écriture, donc tout se fait par la voix. Et apprenez également à faire l'inverse. On a écrit des mots anglais en japonais, mais moi, si jamais je vous mets des mots japonais catacanisés, est-ce que vous saurez retrouver le mot anglais ? Si je vous mets, par exemple, « camera », il n'y a pas de souci, ça sonne bien comme « camera », mais si je vous mets, par exemple, « sonic », ouais, ok, c'est « sonic », il faut prononcer les mots. Si je vous dis « sutoraïki », il faut bien comprendre, il faut le prononcer, il faut le prononcer, c'est très important. Sutoraïki, storaïki, storaïki. Ah, à quoi ça sonne ? Storaïki, ouais, il faut penser en anglais. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme mot anglais qui pourrait réagir, qui pourrait ressembler ? Il faut bien se dire aussi qu'en anglais, on ne prononce pas forcément les mots comme il faut, nous. Storaïki, ouais, ça va être la grève. Strike, strike, ouais, ça ressemble, etc. DORAGON, DORAGON, le DORA, ouais, ça peut être juste le DRA, DORAGON, DRAGON. Ok, donc effectivement, quand on a des mots en katakana, il faut les prononcer à voix haute, c'est obligé. Alors forcément, c'est des grands moments de solitude, surtout quand il y a des gens à côté, on est là. Storaïki, storaïki, storaïki. Bon, ça fait un peu bizarre, mais il n'y a que comme ça qu'on va finalement réussir à apprivoiser cette katakanisation dans un sens comme dans l'autre, voire à peu près au fur et à mesure que vous verrez des katakanisations, vous vous reconnaîtrez, voilà, ça, ça est utilisé pour faire tel son anglais. D'ailleurs, moi, j'ai fait énormément de progrès en prononciation anglaise grâce à la katakanisation japonaise. En même temps, ce n'était pas très compliqué, j'ai toujours eu un accent absolument déplorable à l'université. Je me souviens, j'ai fait une fac d'anglais et de japonais. J'avais des élèves qui n'étaient pas dans ma classe, mais qui se glissaient en fond de classe dans les cours de TD où je faisais des présentations orales juste pour pouvoir m'entendre, entendre mon accent anglais. C'était absolument merveilleux de grands souvenirs, bref. Bisous à ceux qui s'en souviennent. Donc voilà, bien prononcé à l'oral pour essayer de voir à quoi ça ressemble. Je vous donne des exercices de mots à écrire en katakana, à katakaniser, et également de mots écrits en katakana à reconnaître. Donc, prononcez bien ça à l'oral, essayez de voir ce qui va ressembler le plus. N'oubliez pas ces huit règles très importantes. Au début, ce n'est pas facile. On se trompe souvent. Mais finalement, on y arrive bien. Et une fois que c'est maîtrisé, c'est la libération finalement. On aura bien sûr deux autres cours sur les katakanas, un cours sur les non-propres étrangers, un cours sur les nouvelles combinaisons. Et avec ça, on pourra absolument tout faire. Donc, on va encore parler des katakanas. Ce sera très 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 important. Je termine avec une petite explication, décidément ce cours est long, sur pourquoi les japonais n'arrivent pas à bien 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 prononcer les sons étrangers, la phonétique des mots étrangers. Alors, il faut déjà savoir que le japonais, on l'a vu, est une langue qui est phonétiquement très pauvre. Alors, c'est un peu péjoratif dit comme ça, mais on a très peu de syllabes en japonais. mais on en a une soixantaine, avec les combinaisons, une centaine à peu près. Comparé à la richesse incroyable de la langue française, on a un nombre infini de syllabes, on peut faire absolument tout ce qu'on veut en syllabes. C'est très pauvre. Pourquoi ? Parce que nous, les Français, on a créé notre langue française sur énormément d'influences. On avait les langues latines, on a eu des influences grecques, on a eu quelques influences arabes, des influences nordiques, anglo-saxonnes, etc. Donc, on a eu plein de sons qui nous ont permis de créer une des langues les plus riches phonétiquement au monde. Les Japonais, quand ils ont créé leur langue, ils étaient tout seuls sur une île. D'ailleurs, on ne sait pas trop comment les Japonais sont arrivés là-bas, mais ils étaient tout seuls là-bas sur une île, et les seules influences phonétiques qu'ils avaient, c'étaient les bruits de la nature, c'étaient les bruits des animaux, donc forcément qu'ils n'ont pas créé une langue aussi riche phonétiquement. Et du coup, dans leur langue, on a des syllabes, on a une consonne, une voyelle, c'est comme ça que ça marche, c'est très très simple à prononcer. D'ailleurs, pour nous qui étions habitués à prononcer les choses de manière très très riche, prononcer le Japonais, c'est très simple. En Japonais, il n'y a pas d'accent, on prononce les choses telles quelles. Katana, il n'y a pas de souci. Otoko, il n'y a pas d'accent à mettre, ça passe très bien. Par contre, à l'inverse, les Japonais ont énormément de mal à prononcer les syllabes, les phonétiques étrangères, parce que justement, il y a plein de trucs qui n'ont pas dans leur propre langue. Vous prenez n'importe quoi, par exemple, en français, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Allez, en allemand, on prend par exemple n'importe quoi, schwarz, qui veut dire noir en allemand, schwarz. Le schwa. Comment ils font les Japonais pour faire le schwa ? Voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout japonais, ils sont obligés de décomposer schwa, puis le va ils n'ont pas, ils n'ont que ba, schwa, on ne sait pas trop. Alors on verra qu'on a une alternative avec les nouvelles combinaisons, mais il y a plein plein de mots comme ça qu'ils n'arriveront pas à faire. Les Japonais ont énormément de mal avec les voyelles françaises. En français, on a 16 sons voyelliques. E, E, I, O, O, U, O, E, etc. On a plein 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 de trucs. E, pour eux, il n'y a pas de différence entre tout ça. Donc comment appréhender tout ce qui n'existe pas dans leur propre langue ? C'est très compliqué. Et s'ils n'arrivent pas non plus à les prononcer correctement, c'est pas par manque d'entraînement, comme nous on pourrait manquer d'entraînement pour prononcer le V anglais, etc. Non, c'est parce que leur langue n'est vraiment pas habituée. Par exemple le R, bien français, qu'il y a finalement dans très peu de langues. Les anglais ne l'ont pas, par exemple. Le R, il faut coller la langue très 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 proche, au début de la gorge, bien au fond, là où il y a les amygdales. Le R, les Japonais n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont jamais l'habitude de coller leur langue au siphon. La langue, c'est un muscle, c'est comme n'importe quel muscle. Il faut l'entraîner, il faut lui faire prendre différentes positions, etc. Si on n'est pas habitué à la retourner pour la mettre là-bas, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, et ce n'est pas quelque chose qui va se faire en dix minutes avec un peu d'exercice. C'est quelque chose qui donne énormément de complications, et que les Japonais n'arrivent pas à faire. Il y a comme ça énormément de sons français, et en général de sons étrangers, qu'ils n'arrivent pas à prononcer. Voilà pourquoi en katakanisation, on arrive sur des mots qui sont très hachés, qui ressemblent approximativement à la phonétique du mot de base. L'explication était longue, mais je pense qu'elle était importante. Donc voilà, vous avez vos exercices avec les mots à katakaniser ou à retrouver à partir d'une katakanisation. Et on arrive à la fin du cours. Donc chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Continuez de bien travailler, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Twitter, sur Facebook. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Ouh !